Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 26 février au 3 mars 2024. J'espère que vous avez la forme et que vous avez profité des vacances scolaires pour tous ceux qui sont en vacances avec leurs enfants. Alors je vous invite également à aller voir les taroscopes du mois de mars. Ils sont tous en ligne, c'est sur ma chaîne. Il y a également de la nouveauté sur mon site internet par rapport à la formation tarot. Et d'ailleurs dans ce tirage là, enfin dans ce tirage de la semaine, je vais mettre le jeu concours pour gagner un élégant tarot. Donc il suffit de mettre un petit message. Voilà, on regarde les énergies pour chaque signe astrologique et je me sers également des transits planétaires. Alors il y a un petit jeu cette semaine, c'est de deviner ce qu'il y a dans la boîte. Faites marcher votre intuition. Je dis souvent que la première intuition c'est la bonne. Je fais tous les jours ce genre de jeu là sur Instagram. Voilà, c'est vraiment sympa et vous aimez beaucoup. Donc ça me fait sourire parce que vous êtes très fort et très forte. J'hallucine. Donc c'est parti, on commence avec nos amis béliers. Alors les béliers, on commence avec la lecture du tarot déjà. Alors ce qui ressort ici, c'est déjà l'envie. Alors c'est pas l'envie, c'est vous allez pouvoir vous ressourcer, vous reposer, je veux dire vous reposer. Non, vous reposer peut-être après un moment de recul, soit parce qu'il y a quelque chose en lien avec l'extérieur, des connaissances, des amis, peut-être même l'amour. Pour certains, il y a l'envie de prendre un choix, de faire un choix et surtout l'envie de regagner un équilibre. Alors heureusement que vous en sortez vainqueur de cette situation-là. Il y a cette notion de vœux, de souhait réalisé. Je mettrai plus ici une énergie d'épanouissement qui revient et l'idée que la balle soit dans votre camp. Que vous avez cette capacité, les béliers, de retrouver une harmonie tout en restant authentique par rapport à vous-même. Alors oui, il peut y avoir une dissonance par rapport à des amis, des personnes qui vous entourent, mais vous allez sortir la tête haute. On ne parle pas de rivalité, mais on parle peut-être de dépasser quelque chose à un moment donné qui peut engendrer un manque de reconnaissance. Alors là, ça me parle vraiment parce que par rapport à vos transits, et vraiment, je fais un petit pont astrologique d'une manière simple, mais c'est très parlant. Donc on va prendre votre planète, Mars, qui est conjoint à Viennus. Donc il peut y avoir quelque chose de passionnant, de passionnel, l'idée d'être dévoué. Oui, ça n'a pas vraiment de passion par rapport à quelque chose. Ça peut toucher bien sûr le signe du verso, les amis, une association, un groupe de personnes. J'emploie, je nomme d'autres signes, mais vous inquiétez pas, je suis avec vous, les béliers. Donc, et ça vient nous faire un carré à Jupiter. Peut-être qu'il y a un trop-plein à un moment donné, voilà, et que vous dites j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à une personne. Ça peut être même sentimental, ça peut être par rapport à ce que, un objectif, ce que vous menez à bien dans votre vie. Et ce 5 d'épée, c'est l'idée que oui, peut-être vous vous êtes senti lésé, blessé, mais c'est une énergie de victoire. Vous allez me dire, mais la victoire de quoi ? D'avoir su prendre de la hauteur, d'avoir su prendre du recul par rapport à quelque chose, même si peut-être vous vous êtes enflammé ou si vous vous êtes précipité. Le maître mot pour cette semaine, c'est de regagner un équilibre. Pour d'autres, c'est de faire le juste choix par rapport à une situation ou une personne ici. Il y a peut-être de la nervosité dans l'air, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de planètes dans le signe du verso, dont votre planète Mars qui est dans ce signe-là. Le verso, c'est un signe d'air, donc ça cogite pas mal. Mais toute transition est parfois inconfortable, mais elle est nécessaire pour pouvoir retrouver un équilibre. Et c'est ce que vous souhaitez. Vous allez réussir à prendre de la hauteur. Et ça, c'est très important parce que des fois, on peut se dire, je n'arrive pas à prendre de la hauteur, je n'arrive pas à remettre les idées en clair. Là, vous allez réussir. Peut-être que ça va blesser certaines personnes, certaines amitiés. C'est possible si vous, vous avez besoin de vous retrouver et d'avoir du temps pour vous. Alors, on a quand même le neuf de coupe, une énergie très intense. Et j'en parle dans ma formation tarot. Ce neuf de coupe, c'est vraiment un bonheur, un épanouissement. Alors, on dit un vœu, un souhait réalisé. Bon, je n'amène pas les domaines de vie dans ces lectures de la semaine. On n'est plus sur quelque chose de psychique. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des éléments qui ressortent. Ça peut nous parler d'amour. Ça peut nous parler aussi d'amitié. Et on a l'idée de mental ici. Mais vous allez me dire, OK, que dois-je retenir de ma semaine ? Je ne peux pas dire que c'est une semaine de repos. Ce repos sera retrouvé mentalement. Et lors que vous, vous regagnerez votre équilibre, chose que vous allez faire. Mais ce n'est pas en claquant des doigts. C'est en faisant un choix. On le retrouve également avec la carte des amoureux. Et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que je pense que vous pensez à vous. Je pense que là, vous allez vous dire, je ne m'oublie pas. Je m'écoute et je me respecte. Et on voit vraiment, Vénus, ça peut être les relations. Ça peut être aussi l'amour. Il y a peut-être quelque chose à défendre. Mettre les cartes sur la table. Et on voit qu'il y a certaines personnes qui sont parfois excessives parce qu'elles donnent trop. Elles sont trop dans la générosité. Je pense que ici, le message, c'est savoir retrouver un équilibre par rapport à ce que vous pouvez offrir. Mais aussi par rapport à votre propre respect. Voici ma petite lecture Les Béliers. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, vous me dites ce qu'il y a dedans. Si vous voulez jouer. Alors, les taureaux, on se retrouve pour votre semaine. Et je commence par une lecture du tarot. On va voir le soleil qui nous parle d'une amélioration, aussi d'un éclaircissement et d'une conscientisation. Soit par rapport à vous ou par rapport à une personne. Il peut y avoir aussi un éclaircissement par rapport à un déplacement ou un voyage en lien avec une somme financière. Donc, par rapport à tout ce qui est déplacement, voyage, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ça vous demande de faire preuve de sagesse. En tout cas, vous maintenez un esprit positif. Mais il peut y avoir quelque chose à régulariser à ce niveau-là. C'est vrai que ça peut aussi nous parler de déménagement où il y a de l'administratif à régulariser. Alors, on va retrouver le pape ici qui peut nous parler de médecin, de thérapeute. Ce pape, il peut nous parler aussi de regagner. C'est ce que vous allez retrouver parce que le soleil, il est très bien positionné chez vous. Ici, ça nous parle d'une amélioration. Même si pour moi, vraiment avec mon interprétation et mon intuition, tout n'est pas totalement réglé par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage ou un déplacement. Mais bon, vous faites preuve de sagesse et ne vous précipitez pas. Sur une lecture, on va dire, émotionnelle. On voit que vous comprenez des choses, des taureaux. Il y a cette notion de pouvoir retrouver un aspect assez positif et de retrousser vos manches par rapport à quelque chose. Peut-être que vous vous étiez senti un petit peu en dedans ces derniers temps. Enfin, je ne sais pas, vous me direz. Et que là, vous vous dites, allez, c'est bon, je vais faire ça comme ça, ça comme ça. Il y a l'idée de recadrer les choses et de retrouver une énergie positive. Ce qui fait plaisir dans votre tirage, c'est avoir ici le 3 de bâton qui nous parle de décision, mais aussi de se projeter sur de nouveaux horizons. Vous souhaitez ici travailler le manque de quelque chose, peut-être le manque financier, s'il y a un projet retardé, ou même le manque, on va dire, sentimental ou relationnel d'une personne. Le petit couac, c'est le 5 d'épée qui est ici dans le challenge. Attention à ne pas blesser les gens. Vous faites ce que vous voulez de toute manière. Moi, je ne suis personne pour vous dire, faites ceci ou cela. Mais le 5 d'épée, c'est je peux blesser. Je veux gagner, mais je peux blesser. Alors, quand je dis gagner, c'est on s'affirme, on s'exprime. Mais parfois, on ne choisit pas toujours les mots adéquats face à la personne en face. Voilà. Pour moi, vous reprenez les choses en main et ça, c'est très bien. Mais il peut y avoir cette notion de déséquilibre vis-à-vis d'une personne. Alors, on regarde vos planètes. Vous avez Vénus qui est dans le signe du Verseau et fait une conjonction à Mars. Ça vient nous dire ici qu'il y a ce besoin de défendre. Alors, oui, il y a aussi quelque chose de passionnant, de passionnel. Mais on va retrouver deux carrés à deux planètes qui peuvent nous parler de changement et d'excès. Je pense qu'ici, vous voulez recadrer vos énergies face à une personne, que ce soit amical ou sentimental. Et votre but, c'est vraiment de vous projeter sur de nouveaux horizons. Mais à votre façon. Pourquoi ? Parce que vous avez compris des choses. Et l'idée d'avancer à votre manière, c'est mieux. Bah oui. Parce que je pense que là, vous arrêtez de vous soumettre à une personne ou à quelque chose. Vous redressez vos manches et vous retenez les rênes de votre vie. C'est marrant parce qu'en même temps, je lisais la reine de bâton. On vous aide en affirmation. Vous êtes positif. Vous êtes positif. Vous croyez en ce que vous faites au risque de blesser certaines personnes. C'est possible. C'est possible. On a quand même Vénus qui fait un carré à Uranus. Ça pourra parler à certains ou certaines d'entre vous. Il peut y avoir peut-être des relations dissonantes ou des choses à régler à ce niveau-là. Et puis c'est vrai que Uranus, c'est cette notion de changement, de mouvement, d'imprévu. Il peut y avoir des tensions. Et là, le 5 d'épée. Mais pour moi, ça vient de vous. Vous voyez, ce n'est pas l'idée que vous voulez faire mal. C'est que parfois, vous êtes sincère, franche et franc. Et les mots sortent plus vite que prévu. Mais malgré tout cela, le pape va vous aider, signe, à retrouver confiance et foi en une situation. Donc on est vraiment sur quelque chose de très psychique. Je suis désolée. Selon ce qui ressort, on a des domaines de vie aussi. Mais je dirais que le principal, c'est d'y voir clair par rapport à une situation. Et de chasser le manque de quelque chose. Lorsque vous arrivez à vous décider positivement et à voir sur de nouveaux horizons. quitte à blesser certaines personnes. Le principal, ici, c'est d'avoir confiance. Alors, c'est vrai que ce pape, il peut aussi nous parler d'engagement et de signature. Bon, je crois que j'ai parlé d'un voyage, d'un déménagement. Quelque chose à régulariser à ce niveau-là. Voilà, ce n'est peut-être pas cette semaine où ça va pouvoir aboutir. Mais les choses sont en bonne voie, quoi qu'il en soit. Voici pour vous, amis taureaux. N'hésitez pas à me dire ce qu'il y a dans la boîte. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les Gémeaux, j'espère que vous allez bien pour cette semaine. Je vous invite à découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Faites marcher votre intuition. Alors, on a ici une première lecture émotionnelle. C'est l'idée de détermination et une quête de vérité pour chasser une illusion ou un doute. On a des choses à régler, à faire. Alors, je dirais un petit surmenage, c'est possible. Ça peut être aussi quelque chose qui bouge et qui se décante et qui vous pousse à faire beaucoup d'efforts par rapport à une situation. L'énergie de l'Empereur dans le bilan va vous aider à être structurée et à regagner une stabilité. Donc, le mot qui me vient ici, c'est confiance. On va chercher un petit peu des cartes ici. On a le déménagement qui ressort pour certains d'entre vous. En plus, le Trois de bâton, c'est aussi un voyage ou se projeter sur de nouveaux horizons. Il peut y avoir le travail et l'administratif ici qui ressort avec quelque chose à régler en lien avec des documents, mais aussi en lien avec une quête de vérité. Et là, c'est vraiment bluffant parce que dans vos transits, alors, je vais vous montrer, on a une double conjonction. Alors, franchement, je ne vais pas vous embêter, mais regardez, on a ici une triple conjonction, Mercure-Soleil-Saturne. Donc, déjà, Mercure-Soleil, ça peut vous dire que vous êtes très intuitif, intuitive et qu'il y a quelque chose qui vous pousse à vous connecter davantage, peut-être pour vous retrouver vous, peut-être une certaine stabilité ou dans le but de voir clair sur certaines choses, dans le but de se comprendre et de chasser tout voile de confusion, que ce soit avec vous-même, nos amis jumeaux, ou vis-à-vis d'une personne, c'est possible. Je ressens cette énergie de vouloir aller de l'avant. D'ailleurs, on va avoir un trigone à Jupiter, la chance, l'expansion, l'officialisation, l'administratif. Et quand ça fait un trigone au Soleil et aussi à Mercure, il peut y avoir cette notion de bonne nouvelle. Oui, sur le plan administratif, des fosses qui bougent, qui se décantent. Il y a une certaine vivacité au niveau de votre intellect. Alors, voilà, ce 10 de bâton, bien qu'il soit dans le défi, surmenage, mais je mettrais plutôt un trop-plein d'excitation qu'il va falloir canaliser, que ce soit par la méditation, toute activité, toutes choses qui vont vous permettre de vous retrouver avec vous-même et de retrouver une certaine stabilité. Il y a beaucoup d'énergie cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en route. Et pour moi, je ne mettrais pas le mot surmenage. Je mettrais cette notion de « Ah oui, il y a ça, 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 ça à faire. Ouh, je suis excitée, c'est trop bien. » Mais c'est vrai que c'est assez énergivore. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens dans cette idée-là. Alors, ce qui est intriguant, c'est d'avoir le 7 d'épée. Alors, j'en parle dans ma formation du tarot. Le 7 d'épée, ce n'est pas que négatif, où on va parler du prix, de mensonge, de trahison. Alors, heureusement, elle est placée dans l'objectif. Soit vous êtes gémeaux, vous voulez mentir ou cacher quelque chose. C'est possible, mais je ne pense pas que je vais amener celle-ci. Je mettrais l'idée de vouloir mettre au clair quelque chose, que ce soit entre collègues dans le professionnel ou simplement une personne qui vous entoure. Au plus profond de vous, je dirais que c'est vous-même avec vous-même. Parce que des fois, ça fait du bien de se remettre la vérité en face, de se dire « Ok, ça bouge mentalement. » Et d'ailleurs, cette cavalière, elle est là pour vous dire que « Ok, il y a des idées qui s'agencent, qui s'arrangent, qui s'organisent. » Mais c'est une semaine quand même, je trouve, énergivore. Voilà. Ça, c'est mon interprétation. Voilà ce que je peux vous dire, légers mots, d'une manière très légère. Je vous invite à aller voir votre taroscope de mars. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les cancers, j'espère que vous allez passer une très belle semaine. Pareil, je vous invite à aller voir, enfin aller voir, à trouver ce qui se cache dedans. Alors, vous savez, vous, je regarde un petit peu plus profondément parce que votre planète, c'est la lune et elle va faire trois signes, entre guillemets, en une semaine. On a des jolies choses et aussi une idée de dualité intérieure. Mais comme je dis toujours, toute transition est parfois inconfortable. Et pour moi, ça va cibler vos relations, quelles qu'elles soient. Alors, si je fais une première lecture émotionnelle, on est dans des peurs. Certes, il y a ce besoin ici de retrouver une stabilité. Mais pour cela, il va falloir se confronter à certaines choses, peut-être en rapport avec votre passé, en rapport avec ce qui est profond et en rapport avec ce que vous ne souhaitez plus reproduire. Donc, il y a des choses qui se mettent en place dans votre esprit, avec des prises de conscience, etc. Ce que vous ne souhaitez plus, c'est être dans le manque, dans la tristesse, par rapport à des personnes qui vous entourent. Mais le choix que vous allez faire sera assez judicieux parce que vous allez, pardon, retrouver un sentiment d'épanouissement même s'il y a un petit tiraillement. C'est comme si vous vous dites, je fais ça, je me respecte, tant pis si ça ne plaît pas à quelqu'un. Voilà. C'est cette idée de se prendre en considération les cancers même s'il y a un petit déséquilibre. Alors, ce que vous récoltez ici, c'est un ressourcement, c'est une prise de hauteur et c'est l'idée de pouvoir vous reposer, vous reposer la tête et l'esprit. Vous savez, des fois, je pense que vous le savez parce qu'on est tous fait pareil, des fois, on cogite beaucoup, on psychote beaucoup parce que tout n'avance pas comme on le souhaite et voilà, je dirais qu'on se fait une montagne de petits cailloux. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais moi, j'ai un gros souci, moi, c'est ça, moi, c'est ça. Je comprends, mais je fais une lecture un petit peu on va dire émotionnelle, psychique. Ce que je veux mettre en avant, c'est il n'y a pas le choix de vous prendre par la main et de vous dire, je fais ce que je dois faire même si j'ai envie de faire autrement. Peut-être qu'il y a l'envie de faire plaisir, encore une fois, à une personne ou il y a l'envie de paraître toujours au top, etc. Mais vous avez le droit aussi de vous mettre en retrait les cancers, de ne pas toujours tendre la main pour aider, pour épauler une personne. Vous avez le droit aussi de vous reposer. Ça, c'est ma lecture ici qui ressort avec les cartes du tarot. Donc, il peut y avoir des petites dissonances sur le plan relationnel. OK, mais ce n'est pas bien grave s'il y a des tensions et des disputes. Bon, ben, vous avez le droit de vous dire « Bon, là, je n'ai pas envie de faire d'efforts » et basta. Vous me direz si ça vous parle. Vous prendre en considération et vous respecter, c'est tout à fait normal. On dit « Votre signe, c'est celui qui est toujours là pour materner, pour aider. » Moi, je pense que c'est vrai. Il n'y a pas que ça. Mais à des moments, on a besoin de souffler et de se dire « Bon, c'est tout. J'arrête d'aider. J'arrête de faire des efforts. » Ce n'est pas une obligation. D'accord ? Il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à un enfant, peut-être sur le plan administratif. Mais nous retrouvons ici ce 3-2 couple qui nous parle de quelque chose à célébrer comme une bonne nouvelle. Alors, peut-être que oui, vous êtes raccassé par rapport à un enfant ou sur les finances par rapport à un enfant. mais ça va pouvoir se solutionner par rapport à cela. Alors, si je prends vos transits, vos transits. Lundi, la Lune, elle est en Vierge encore. Donc, elle est très meticuleuse, elle est très pointilleuse, elle est très sur les détails, elle est assez... Comment on peut dire ça ? C'est une Lune très analytique. Donc, on a ici une opposition à Neptune. Neptune, s'il est mal inspecté, on peut parler de flou, de ne pas vraiment savoir où on met les pieds. Ça peut, ici, vous demander aussi d'entreprendre les choses. Et d'ailleurs, c'est votre force, cette semaine, d'être dans un 5 de bâton, de prendre les devants, de vous affirmer et d'aller chercher ce qui est bon pour vous. Alors, on peut parler de conflit, mais ce n'est pas l'idée de faire une bataille ou de faire un combat. Là, c'est plutôt cette notion de j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire et j'y vais, même s'il y a des peurs et des craintes. Ce n'est pas grave. Vous y allez. C'est votre force, c'est votre atout. Je n'ai pas pensé, mais le 5 de bâton, c'est la rivalité, la compétition. Et là, on peut avoir le cercle social, amical qui ressort. Moi, je dirais que la balle est dans votre camp. Pas dans le sens où vous avez écrasé une personne et vous, vous avez gagné. Ce n'est pas ça, parce que ce n'est pas du tout votre optique à vous. Mais plutôt dans le sens où, je dirais que vous arrivez à vous détacher de ce qui peut vous encombrer. Ça, c'est très important et ce n'est pas toujours facile à faire. Ensuite, on va retrouver un... Je crois que c'est à partir de mardi. Alors, j'avance. J'avance sur mon logiciel. On va retrouver une lune en balance ici qui va être plutôt bien inspectée parce qu'on va avoir un trigone à Mars et à Vénus. Donc, Vénus, ça peut aussi représenter les amis, le cercle social. Mars, c'est se défendre. Et on le retrouve ici. Donc, s'il y a une tension, une dispute, une dissonance par rapport à des personnes ou une personne. Pour moi, vous gagnez un combat. Mais le but, ce n'est pas d'aller au front parce que c'est bon. Mais bon, parfois, il y a des choses à régler. Donc, tant pis. Vous dites. Vous vous affirmez. Et pour moi, vous gagnez. Je dis comme ça. Comme ça, c'est simple à comprendre. Donc, oui, il y a une forme de reconnaissance, je dirais, également. Alors là, on retrouve aussi quelque chose d'intéressant. La balance peut représenter aussi la justice. Tout ce qui est attrait à l'administratif, également. Il peut y avoir quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant et à être déterminé. Pour moi, vous avez gain de cause par rapport à une situation, même si celle-ci a généré des peurs, des choses à régler, des documents à apporter, etc. Donc, voilà. Je dirais plus de peur que de mal. Se faire une montagne d'un petit caillou, mais c'est simplement humain, en fait. Ensuite, on va retrouver, à partir de jeudi, une lune qui est en scorpion. Et moi, une lune en scorpion, ça me dit toujours qu'on va aller chercher les choses en profondeur. Vous savez, les choses qui sont un petit peu cachées, que ce soit avec soi ou avec une personne, par exemple. Donc ici, on va retrouver un trigone avec, waouh, Mercure, Soleil et Saturne. Donc, ça me parle de vérité révélée. Alors, ce n'est pas forcément une révélation, mais vous savez, une compréhension de certaines choses. Et parfois, là pour moi, c'est plus le plan relationnel, vous voyez, où vous allez prendre de la hauteur, prendre du recul, peut-être vous dire, je m'écarte de certaines énergies, je m'écarte de certaines personnes. Ce n'est pas un adieu, c'est juste temporaire. J'ai besoin de respirer. C'est vrai, ça peut nous parler aussi d'amour pour ceux qui sont concernés par cela. Donc, de toute manière, vous êtes sur la bonne ligne directrice, même s'il y a certaines peurs qui sont présentes. Le but étant de vous faire confiance et de garder cette détermination, ami cancer. J'espère vous avoir éclairé et je vous embrasse. Bonjour les lions. Alors, je suis ravie de vous retrouver parce que votre tirage est vraiment intéressant. Au niveau planétaire, mais aussi avec les cartes qui pour moi sont en raccord. Je commence vraiment par le plus positif, c'est qu'on a ici un sextile entre le soleil et Jupiter. On peut parler de bonnes nouvelles, d'honneur, de récompense, de reconnaissance. Voilà, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à ce que vous menez, ce que vous mettez en place également. Donc, ce 9 de denier, il nous parle de récompense, de gratitude, mais aussi d'un sentiment de liberté. Et là, le mot liberté va prendre tout son sens parce que ce que vous souhaitez, c'est retrouver la poigne et la confiance du roi de bâton. Le roi dirige, le roi décide, il prend les devants. Mais il sait aussi se projeter vers l'avenir parce qu'on est sur quelque chose de passionnant, peu importe, mais il a envie de continuer à construire. Voilà, vous ne vous défilez pas devant quelque chose et vous acceptez certains aléas et que tout ne soit pas parfait. Alors, vous allez me dire, non mais Irene, c'est bon, on connaît le tarot. 7 d'épée et 3 d'épée, c'est pas bon. Alors, le 3 d'épée, je l'ai placé dans le positif. Et là, ça peut nous parler d'une forme de révélation. Et voilà, j'enchaîne. On a une triple conjonction avec le soleil qui est votre planète, Mercure et Saturne. Ça vient nous dire quoi ? Dans le signe du poisson en plus. Donc, le signe du poisson, vérité. Donc, pour moi, il va y avoir une mise en lumière. Soit c'est de quelque chose par rapport à vous et dans ce cas-là, ça vous permet d'avancer. Même s'il y a toujours des choses à régler, ok. Vous retrouvez la détermination et la force de vous confronter ou de vous affirmer. Et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place sur le plan mental. D'ailleurs, Mercure, bon, je trouve que ça cogite quand même pas mal cette semaine. Ce que je trouve intéressant, c'est l'idée de mettre en lumière des choses qui étaient peut-être enfouies, qui étaient peut-être cachées. Soit vis-à-vis de vous, désolé, je me répète, ou vis-à-vis d'une personne. Et vous connaissez cette phrase, il vaut mieux... Alors, attendez, je m'y perds. La phrase, c'est prêcher le faux pour avoir le vrai. Pour moi, il y a une forme de tactique. Vous prenez ou pas, mais moi, c'est ce que je ressens. Peu importe le degré, c'est vous arrivez à percer les mystères. Vous arrivez à ôter le voile de l'illusion sur quelque chose ou face à une personne. Attention, je ne dis pas qu'on va mettre en lumière une trahison dans un couple, etc. Ça peut être un petit quelque chose, ça peut être quelque chose qui était flou. Et pour d'autres, oui, ça peut être quelque chose qui est plus fort. Mais bon, restons légers, je vous en prie. Donc, on a quand même un roi qui apparaît ici, qui peut représenter un monsieur. Ou si c'est vous qui êtes ce monsieur. Peu importe la personne ou la situation, ici, le 3DP, c'est, alors oui, si je lis cette carte bêtement, ça vient nous dire ici, vous allez me dire, elle cache son anglais, j'ai fait mon vernis permanent et je ne sais pas le faire. Donc, je le cache. Bon, on a ici l'idée de, ok, tout n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave, j'avance. On voit qu'il y a quand même un soulagement, un allègement. Bon, cette carte-là seule, elle nous parle de déception, de trahison, mais aussi de sacrifice. Et s'il y a cette notion de devoir ou d'arriver à se sacrifier, à se sacrifier parce que quelque chose en vaut la peine, alors ça, c'est bien. Il y a une forme de réflexion, de prise de position et de sagesse. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez pointu, je trouve, ici. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, retenez le mot liberté. C'est une émotion très importante, libre de dire, libre de faire et libre de savoir. Moi, je vous laisse dessus. Après, on va aussi regarder ce cavalier de bâton qui peut nous parler d'un déménagement où il y a des choses à régler. Voilà, ce n'est pas forcément qu'il ne se fasse pas, mais il peut y avoir des choses à régler parce que, simplement, administrativement, ça bouge et voilà, ça vous demande aussi de prendre les devants et de faire des efforts. La cavalière de bâton, elle, elle est en mode « je suis déterminée, je vais de l'avant ». C'est le challenge. C'est le challenge. C'est le challenge, mais vous reprenez les devants. Pourquoi ? Parce qu'il y a une situation qui s'éclaire, peu importe la situation ou la personne. Donc, voici pour vous les lions. Je vous invite également à découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, bonjour les Vierges. Pour cette semaine, si je fais une lecture simple, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de prendre du recul par rapport à une maman, une femme ou un projet. Parce que prendre de la hauteur, c'est se permettre aussi de voir les choses différemment et peut-être de regagner un nouveau souffle et vous récolter quelque chose de bien. Puisque dans votre atout, vous avez le monde. On parle de succès, de réussite, de victoire ici, de communication et d'harmonie retrouvée par rapport à une personne ou par rapport à votre propre énergie. Et ce peut que par rapport à un projet, l'impératrice, qui elle, se doit de laisser le temps au temps, quoi de mieux ? De voir les choses différemment pour mieux avancer. Voilà, il y a peut-être une idée de remodeler des modalités par rapport à peut-être un projet, un voyage ou un déménagement. Vous pourriez vous dire sur la journée du lundi, puisque la lune est dans le signe de la Vierge et en plus qu'il y a eu cette pleine lune récemment, bien vous, vous avez, donc vous pourriez vous dire que les choses doivent être très analytiques, très carrées. Ça, c'est un petit peu votre énergie, les Vierges. Moi, je vous adore. D'ailleurs, quand il y a la lune en Vierge, moi, je suis trop heureuse. Je me trouve hyper carrée, hyper structurée. J'adore. Vraiment, j'adore votre signe. Alors, ce que je voulais dire également, c'est qu'on a une triple conjonction Mercure, Soleil, Saturne. Et là, dans le signe du poisson, ça vient dire ici qu'il y a une recherche de vérité. Il y a l'envie de comprendre une situation dans le but de se positionner le plus confortablement possible. Moi, je pense que derrière ce cas d'épée, il y a beaucoup de sagesse et de stabilité de ne pas se précipiter. Ça peut aussi nous parler d'amour ici. Ça peut aussi nous parler d'une relation. On voit qu'en ce moment, il y a la conjonction Mars, Vénus. Voilà. Donc, c'est vrai que je vais vous expliquer un truc après. Voilà, quelque chose qui passionne, aller aux profondeurs des choses, c'est important. Mais en même temps, voilà, s'il y a une rencontre, on peut vous le dire, ne vous précipitez pas. Donc, pour les célibataires qui font possiblement une rencontre ou même les personnes qui ont rencontré dernièrement l'amour, il y a une forme de recul. Donc, cette reine d'épée, je l'aime beaucoup parce qu'elle est droite, elle est rationnelle, elle va vouloir être juste avec soi-même mais aussi avec les autres. Et là, je parle de vous les vierges. Donc, c'est une semaine en fait de rationalité, de structure et de prise de recul vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de vous-même. Et c'est ça que vous gagnez. C'est toute cette sagesse, cette maturité, cette intelligence-là. la triple conjonction Mercure-Soleil-Saturne dans le signe du poisson, on vient mettre en lumière ce qui était peut-être enfui ou pas certain par rapport à quelque chose. Otez le voile de la confusion, est-ce que ça vous parle à mi-vierge ici ? Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur une lecture très simple. Je vous invite aussi à découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, faites marcher votre intuition et puis, je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les balances, bonjour. Alors, pour cette semaine, on a dans le positif une amélioration, un vœu, un souhait réalisé, mais j'aime dire ici avec cette carte qu'il y a un épanouissement de trouver. Je pense qu'il y a une prise de hauteur, ça c'est souhaité par rapport à vous-même ou une personne et c'est vrai qu'il peut y avoir une surcharge mentale. Vous allez me dire t'es pas sympa, tu nous dis des trucs négatifs. Il n'y a pas que ça, en fait. Vous allez regagner une stabilité, vous triompher de quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a cette notion de blesser quelqu'un dans les paroles, par les mots, parce que vous voulez aussi vous libérer de quelque chose, d'un poids, de quelque chose qui vous incombe, simplement, et mettre des mots sur des mots, même si ça ne plaît pas à tout le monde, eh bien, c'est comme ça. Peut-être que vous réfléchissez à deux fois avant d'agir ou de parler, mais vous finirez ici par vous libérer. Donc, le mot qui me vient, c'est libération. On peut avoir une réjouissance sur le plan immobilier avec l'idée, voilà, le 10 de bâton, c'est aussi une excitation. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en route sur le plan administratif. Même si tout n'est pas parfait, vous arriverez à vous en sortir. On retrouve donc ce sentiment de satisfaction. Et puis, le cas de bâton peut aussi représenter la famille, les enfants aussi, où, eh bien, on va dépasser peut-être un conflit, dépasser une problématique, même si ça vient toucher votre égo. Alors, il peut être question de travailler sur la fierté et sur la reconnaissance. Ça, c'est possible. Pour d'autres personnes, mais là, je prends une toute partie, une toute petite partie des balances, il peut y avoir un sentiment de sacrifice. Voilà. De sacrifice vis-à-vis d'une personne ou peut-être aussi de déception. À moins que ce soit vous qui amenez cette déception-là parce qu'il y a des mots qui blessent également. Alors, on va retrouver ici une conjonction entre Mars et Vénus dans le signe du Verseau. Donc, dans l'aspect positif, il y a cette notion de passion, d'engouement par rapport à certaines personnes, la sphère sociale. Et le but étant peut-être de retrouver une certaine stabilité s'il y a un trop-plein à un moment donné. Vénus, Mars, peut aussi nous parler d'amour ou de l'amour que vous mettez dans quelque chose. La manière dont vous, vous êtes dévoué, entre guillemets. Et le but étant pareil de retrouver une certaine harmonie, une certaine structure. Pour moi, les balances, vous allez y arriver cette semaine parce que même si vous prenez de la hauteur et si vous prenez du recul, le principal, c'est de vous écouter et de dépasser cette dualité intérieure ici. Donc, dans le 5 d'épée, bah oui, ça peut être je blesse quelqu'un mais voilà, je me suis affirmée, j'ai su aussi dire ce que j'avais à dire. On est sur des épées donc on est sur la communication et on est aussi sur quelque chose de mental. donc pour moi, vous souhaitez vous comprendre et vous souhaitez y voir clair par rapport à une situation. Alors, les changements, ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, on a un carré à Uranus qui nous parle de changement, pas toujours évident. Ça peut aussi parler de changement par rapport aux finances, s'il y a des projets, etc. Mais vous avez un certain recul pour faire les choses convenablement. Voilà ce que je pouvais vous dire, Ami Balance. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Les scorpions pour cette semaine, je vous souhaite vraiment de passer une très belle semaine. Vous avez un sextile Pluton-Neptune. Il y a beaucoup d'intuition pour percer les mystères, les profondeurs. Il peut y avoir aussi cette notion que la spiritualité, les arts, tout ce qui peut vous évader, vous aide à vous éveiller, à vous transformer. C'est un changement positif. Voilà ce que m'exprime ici l'aspect, mais aussi le pape qui nous parle d'enseignement et de sagesse. On le prend d'une manière abstraite, bien sûr. Enseignement, apprendre, se former, rechercher. Mais sur un aspect un petit peu plus léger, c'est les enseignements tirés d'une leçon. Voilà. Bon, simplement, ce pape, il nous parle aussi de médecin ou de thérapeute qui peut ressortir pour cette semaine. Alors, nous avons deux rois, des rois qui décident et qui dirigent. Les rois ont une certaine stabilité et une certaine confiance. Alors, je mettrai derrière tout ça beaucoup de maturité et d'aisance pour cette semaine. Il y a pas mal d'énergie qui bouge ici et puisque ça bouge, vous souhaitez vraiment peut-être accentuer les choses, prendre les devants, même si ça manque un petit peu de légèreté. En tout cas, vous avez tout le positif ici de la reine. Parce que cette reine de bâton, elle croit en ce qu'elle fait et elle sait que lorsqu'elle regarde dans une direction, elle va pouvoir obtenir ses objectifs. Alors, on a une force qui est représentée par cette ligne-là, vraiment, mais aussi toute la sagesse ici du pape qui lui vous dit vous êtes sur la bonne voie, faites-vous confiance, mais voilà, je saupoudrais de sagesse et de discernement. Bon, je l'ai dit d'une manière un petit peu poétique, c'est pas le but, mais vous êtes un signe... J'ai bien aimé votre tirage. Beaucoup de maturité, de discernement. Alors, il peut y avoir également un patron qui ressort ici où on peut parler de bonnes nouvelles. Le pape, c'est aussi un engagement, une signature. Il peut y avoir quelque chose de très agréable à ce niveau-là. Et puis, le valet bâton, moi, je l'ai placé un petit peu dans le défi. Donc, soit il y a quelque chose à régulariser par rapport à de l'administratif et un enfant. Pour moi, ça va se solutionner, se solutionner, pardon, favorablement. Ça peut être en lien avec un papa, la pension alimentaire, ce genre de choses-là. Mais, on vous invite également à peaufiner, à garder cette joie, cet enthousiasme et peut-être à lâcher prise. Voilà le petit mot, la petite suggestion qui ressort à ce niveau-là ici. Il y a des scorpions qui peuvent travailler sur leur enfant intérieur, c'est possible. Et le roi de couple est vraiment représenté également par une personne qui peut vous aiguiller, vous conseiller. Ça peut être un ami, un thérapeute ou une amie au féminin, ça n'a pas d'importance. Le but étant de structurer cette confiance qui revient en vous. Donc, vous êtes un tirage qui me touche beaucoup. Je vous invite également à découvrir ici ce qu'il n'y a dans la boîte. Faites marcher votre intuition, les scorpions et je vous embrasse. Les sagittaires, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Votre tirage, il est intéressant, il est pointilleux, il est percutant. Je sais, ça fait beaucoup de mots. On est sur deux lectures. Alors moi, ce qui me vient, c'est la confiance et la transformation. Regardez vers de nouveaux horizons. Pourquoi ? Parce que vous avez choisi et vous faites bouger les choses. Alors peut-être que parfois, vous doutez de vous mais comme tout le monde, c'est humain. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir à vous rattacher à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous passionne. Je ne parle pas de relation, ce n'est pas ça pour l'instant. Je parle vraiment de votre énergie à vous. La force ici, c'est le charisme, c'est la confiance, c'est dompter les énergies, c'est je me prends par la main et j'avance. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de détermination, vous revissez entre guillemets. Vous avez la niaque cette semaine. Vous avez envie de vous positionner et de vous faire confiance, de transformer certaines choses, voilà, pour être clair avec vous-même. Il peut être question de conscientisation et de révélation également. Alors, donc ça, c'était une lecture, on va dire, plutôt émotionnelle. Si je vais chercher vos aspects d'une manière très simple, si j'y arrive, donc vous, vous êtes ici avec Jupiter et on va voir ici un sextine au soleil dans cette partie-là. Donc, il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles administratives, de la reconnaissance, des regards qui sont portés sur vous, des honneurs et le but, c'est aussi, alors je ne dirais pas de calmer vos ardeurs parce que moi, j'ai envie de vous dire que s'il y a quelque chose qui est positif, reconnaissance, honneur, compliment, visibilité, profitez-en. Soit vous vous dites, oh là là, je dois prendre du recul, je ne dois pas m'enflammer parce qu'on a quand même ici un carré à Mars et Vénus, la passion, l'engouement, soit vous dites, je dois être raisonnée, je dois être raisonnable et je dois faire attention. Arrêtez de calculer les choses, laissez-vous vibrer, laissez-vous avancer. Ça, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Et cette cavalière de coupe, elle, elle va se laisser naviguer sur le plan émotionnel avec un engouement avec un engouement et elle va chercher tout ce qui m'a fait vibrer. C'est ça qui peut vous ramener à votre énergie sans vous prendre la tête en vous mettant dans une bulle et je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire là, etc. On a une forme de reconnaissance, on a quelque chose de favorable, profitez-en. On a un aspect sentimental également qui ressort parce que nous avons aussi, par rapport à Jupiter, un carré avec Mars et conjoint à Vénus, Vénus qui peut nous parler d'amour mais aussi du cercle social. Soit vous avez tendance à en faire trop, ok, et vous vous dites oh là là, je dois m'éloigner de telle personne ou même pour nos amis célibataires qui font de rencontres, moi je pense que vous allez mettre une barrière ici parce que vous comprenez que cette personne n'est pas forcément adéquate par rapport à vous mais rien ne vous empêche de vous distancer, de mettre une barrière. Il y a quand même un jeu de charme, voilà, séduction, malhétisme, charme, romantisme qui est là. Est-ce que certains d'entre vous ne joueraient pas au jeu du fuis-moi, je te suis ? Tout en sachant qu'il y a quand même une barrière qui est mise. Après, il y a parfois besoin de jouer, il y a ce besoin inconscient de plaire aussi. Pour certains, c'est important et c'est normal mais j'ai l'impression que je dirais que sentimentalement, vous ne vous emballez pas ou peut-être que c'est le défi de ne pas s'emballer parce que l'ermite, il doit poser les choses et réfléchir et ne pas s'emballer. donc on est ici sur une lecture émotionnelle avec une belle transformation et de la confiance. On est sur notre lecture plus positive, on va dire, honneur, administratif, peut-être juridique où il y a quelque chose de très très bien, des décisions également et amour ou relationnel, il y a une forme de distance ou le besoin de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une personne justement pour ne pas se précipiter et ne pas faire n'importe quoi. Voici pour vous les sagittaires, je vous invite à découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Ici, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors les Capricornes, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Dans les aspects, on a une triple conjonction entre le Soleil, Saturne et Mercure. Donc, dans le signe du poisson, même si je suis avec vous ici, ça peut nous dire ici qu'il y a une recherche de vérité, le fait de vouloir ôter certaines confusions par rapport à quelque chose, peut-être avec vous-même ou peut-être une personne. Donc, positivement, vous allez réussir à voir les choses sous un autre angle. Vous avez envie de chercher une harmonie, une amélioration vis-à-vis de quelque chose ou de vous-même. On peut parler d'amour également. Et puis, le roi va vous permettre ici de retrouver une certaine sécurité, une certaine confiance par rapport à la situation. Alors, je pense que tout n'est pas parfait, ce serait mentir parce que parfois, lorsqu'on voit clair dans quelque chose, peu importe la situation, on se confronte à nos émotions. Donc, il y a une forme de vérité qui est présente à ce niveau-là. Ça peut être en lien avec un homme ou si c'est vous qui êtes cet homme-là. Mais on vient toucher dans le challenge l'émotion, la stabilité émotionnelle. Alors, heureusement que ce roi, il est bien placé ici et va vous permettre vraiment de retrouver une stabilité, une structure dans la manière de faire de ce que vous avez à faire en vous servant de vos capacités, de vos ressources. J'aime beaucoup le roi de Denier parce que c'est quelqu'un qui a des compétences, qui a une maturité, c'est quelqu'un, alors je parle de vous, c'est quelqu'un qui a un vécu et des ressources dont, justement, vous, vous allez pouvoir vous servir. Je dirais que rien ne sert de se précipiter, il faut partir à point. Je me saoule moi-même avec mes métaphores, mais tant pis, c'est ma manière de parler et votre atout, c'est OK, il ne faut pas se précipiter. Avec le pendu, vous faites un temps de pause, voilà, un temps de break pour d'autres, vous l'abordez comme vous le souhaitez, vous permettez de voir les choses différemment pour mieux avancer, pour mieux conscientiser. Et là, depuis que je vous parlais, je me dis, ben mince, je n'ai pas cette notion de révélation, de compréhension avec les cartes du tarot qui sont posées. Mais malgré tout, le pendu, il a la tête à l'envers, il va aller chercher la lumière, voilà, il va aller chercher des compréhensions. Et puisque c'est dans vos atouts et dans vos ressources, je pense que c'est une semaine où justement, vous allez comprendre comment il est bon d'avancer ou non par rapport à une situation ou une personne. vous retrouvez cette harmonie-là et dans l'harmonie, il y a un sentiment de confort au niveau de vos émotions, même si celles-ci sont un petit peu perturbées à un moment donné. Alors, on a l'aspect financier qui peut aussi retomber avec les deniers ici. s'il y a quelque chose à régulariser et une décision à prendre sur le plan financier, pour moi, vous ne vous précipitez pas. Alors, ça peut être une situation en attente, une réponse à avoir ou une réponse à donner, mais il y a cette notion de ne pas agir à la hâte. Donc, voici ma petite lecture simple pour cette semaine. Je vous invite à aller voir votre taroscope de Mars qui est bien plus complet. et puis, que se passe-t-il dans la boîte ? Qu'est-ce qu'il y a ? Faites marcher votre intuition, je vous embrasse les Capricornes et prenez soin de vous. Les versos, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire avec les cartes du tarot qui sont présentes ici ? On peut parler de somme d'argent importante, remboursement, une somme d'argent qui s'accroît, entre guillemets. Ça peut être dû à des documents, des officialisations. Voilà. Donc, ça peut générer l'idée de devoir mettre beaucoup d'énergie pour cette semaine, même s'il y a eu des peurs au préalable, comme tout le monde, on est humain. Et puis, il y a cette notion de libération. Donc, ça, c'est peut-être un plan financier qui ressort. Et puis, on verra dans vos transits Uranus qui fait un carré à Mars. Et voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut canaliser tout ça. Il faut aussi être structuré. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un carré ou un trait rouge que c'est un surmontable. Mais voilà, il y a cette notion de, d'ailleurs, 10 de bâton. Mars, en fait, c'est l'idée de fournir beaucoup d'énergie parce qu'il y a un changement ou un déménagement ou quelque chose qui s'est passé sur le plan financier ici et qui vous demande de mettre les bouchées doubles entre guillemets. Donc, ce n'est pas grave, vous allez y arriver. Le 10 de bâton est placé vraiment dans le positif ici. Donc, on parle d'une excitation. Même s'il y a quelque chose d'énergie vore, c'est pour de bon. C'est pour quelque chose de positif. L'as de denier, lui, nous parle aussi de chance et d'opportunité. Si on parle d'amour et je me permets d'en parler également, on a Uranus qui est au carré à Vénus qu'on joue à Mars. Bon, ça fait beaucoup de monde. On s'en fiche un peu. Ça me parle ici peut-être d'amour compliqué, d'amour impossible pour ceux qui rencontrent une personne. Bon, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça ? Il y a une forme de libération et l'envie de voir les choses autrement. Peut-être que vous mettez, je ne peux pas dire une barrière, mais que vous osiez, vous osiez, vous osez voir quelque chose qui fait résonance par rapport à vos blessures. Donc, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se faire. C'est l'idée de mettre l'accent sur ce que vous souhaitez, enfin, comment vous souhaitez avancer ou non avec cette personne tout en prenant en considération vos blessures, vos manques, etc. Voilà, parce que je pense que ce 5 de denier, vous voyez, c'est une carte négative. On est dans le manque, dans la tristesse, on m'en dit quelque chose. mais on a quand même du positif ici et aussi le jugement qui nous parle de renaissance, de libération, de transformation. Je pense qu'on va plutôt appuyer sur une émotion profonde en vous, de rejet, de manque, d'abandon qui peut être à travailler mais qui va pouvoir avoir une autre vision. En fait, vous progressez. Parfois, on se comprend soi-même selon ce qu'on vit, selon les personnes qu'on rencontre et ça permet aussi de se libérer comme d'un poids. Ça peut être aussi des prises de conscience par rapport à des relations en distance. Pardon, le chat fait des siennes. Donc oui, je reprends. Il y a des relations qui parfois sont compliquées et je ne parle pas que sentimentales, ça peut être aussi amical. Ouh là là, mes mises divales, en fait. Je suis désolée. Donc, le principal, c'est de prendre conscience de tout ça. Et vous avez justement beaucoup de ressources et de capacités. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Dans les signes du Verseau, on a aussi Pluton, Pluton qui vient aussi transformer des choses et ça, c'est très important. Et justement, lui, il fait un sextile à Neptune. Je dirais que, voilà, remettre les choses en ordre, y voir clair et être vrai avec soi-même mais aussi être vrai avec les autres. Donc, voici pour vous les Verseaux pour cette lecture très légère. Je vous embrasse et je vous invite à aller voir votre taroscope de Mars. Les poissons, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Donc, vous avez plusieurs planètes dans votre signe, Neptune, Saturne, Soleil et Mercure, Soleil-Mercure et Saturne. Ça peut nous donner quelque chose de positif par rapport à l'administratif, même si celui-ci est à régulariser. Bon, on a quand même le 10 de denier. Est-ce qu'on peut parler de projet réussi, d'aboutissement ? Mais quand même, il y a une envie de voir les choses sous un autre angle. En tout cas, cette triple conjonction, elle vous invite à percer les mystères. Bon, ça ressort finalement pour beaucoup de signes astrologiques, aller chercher des révélations, des vérités à l'intérieur de soi. Ça peut être par rapport à une maman, par rapport à une femme, par rapport à un projet, par rapport à une personne. Donc ici, on retrouve beaucoup de ressources, à moins qu'il s'agisse d'une somme d'argent qui ressort cette semaine-là avec cette notion de voir les choses différemment. Si on parle d'amour, il y a l'envie de retrouver un équilibre. C'est pas évident, mais ça sera possible si vous voyez les choses sous un autre ange. Alors ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait en allant chercher à l'intérieur de vous, bien sûr. L'impératrice, je l'ai placée ici dans l'objectif. Donc ça peut être l'envie d'avoir de la compassion, de la dévotion, eh oui, de l'amour aussi inconditionnel vers une personne tout en chassant une certaine hésitation. Et votre atout ici, ça sera aussi, s'il y a un choix à faire, de retrouver un équilibre, une harmonie par rapport à vos capacités, vos ressources. Tout ça pour dire que vous allez de l'avant et vous avez cette capacité de voir les choses d'une autre manière. Eh bien, ça demande aussi de savoir être juste avec soi-même, aussi juste avec les autres. C'est peut-être ça le défi sur cette lecture, on va dire, énergétique. Alors, on a l'administratif ici qui a travaillé ou la justice. Ça peut... Ça peut être dépassé, bien sûr, c'est une énergie qui doit être travaillée. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes choses. Quand même, on a ce mercure avec le soleil, on peut parler d'éclaircissement sur des documents. Bon, ça vous demande de vous y pencher, de régulariser une situation si tel est le cas. Vous avez les ressources ici pour le faire. Maintenant, ce 10 de denier, c'est aussi une somme d'argent. Ça peut être un crédit accordé, ça peut être un remboursement. Voilà, une somme d'argent qui vient de l'extérieur. Les deniers, ça nous parle aussi de la valeur de quelque chose où pour moi, vous allez réussir à retrouver une harmonie et un équilibre. Voilà ce que je peux vous dire d'une manière très très simple sur cette lecture psycho-énergétique, on va dire. Les tarot-scopes de Mars sont bien plus complets. Je vous invite à aller faire un tour. Alors, que se cache-t-il dans cette boîte ? Je vous laisse deviner ici, prendre le temps, revenir en arrière peut-être sur la vidéo. Je vous embrasse les poissons et on se retrouve très vite.